et bien bonjour les amis et bienvenue sur temporel pour votre horoscope du mois d'octobre 2023 avant de se lancer dans le vide du sujet comme d'habitude je vais vous rappeler de bien penser à consulter la vidéo qui concerne votre ascendant et votre signe lunaire puisque bien évidemment nous sommes ici sur des horoscopes génériques qui ne seront donc jamais aussi précis que l'étude d'un thème astrologique natal réalisé par un astrologue donc quelque chose de personnalisé donc vraiment je tenais à vous le rappeler dans certains commentaires on me dit oui mais bon vous annoncez toujours pour tel signe une rencontre extra oui mais on est vraiment sur du générique mais ça vous donne quand même une belle tendance tous les mois de ce qui vous attend au niveau astrologique alors voyons ce qui va se passer dans le ciel du mois d'octobre au niveau astrologique qu'est ce qui va se produire au niveau planétaire et bien on a mercure qui entre en balance le 5 octobre et qui s'accompagnera bien sûr de l'astre solaire qui est rentré fin septembre dans le même signe on a également vénus qui va entrer dans le signe de la vierge un vénus qui a fait un long transit dans le signe du lion elle a donc gâté les natifs du lion pendant un bon bout de temps bien qu'elle ait eu un petit passage rétrograde pas toujours évident à négocier mais elle va donc entrer en vierge et va cette fois ci gâter le signe de la vierge on va voir aussi pourquoi ça aurait un impact bien évidemment sur les autres signes du zodiaque certes elle sera parfois en mauvais aspect notamment à uranus et saturne ce qui peut la rendre en début de mois un petit peu contrariante là encore on va voir pourquoi dans l'étude signe par signe mais ça concernera surtout les lions du premier des camps mais aussi les poissons du premier des camps les taureaux du dernier des camps rien de grave mais peut-être quelques tracas que nous évoquerons donc ensemble par la suite on aura également ce mois ci mars qui va entrer dans le signe du scorpion le 12 octobre et surtout jupiter uranus neptune et saturne qui resteront ce mois ci encore une fois quant à eux en marche rétrograde donc tout ça ça va engendrer un climat encore une fois un peu lourd une ambiance qui semblera comme ralenti pesante et ça ça va concerner vraiment tout le monde c'est vraiment un mois d'octobre un peu comme septembre on aura l'impression de faire du sur place et que nos efforts ne porteront pas alors ce sera vraiment une illusion il faudra vraiment persévérer c'est pas parce que les choses ne bougent pas maintenant que vous ne pourrez pas justement planter quelques petites graines qui vont donner quelque chose dans les mois à venir donc ne pas se précipiter en ce mois d'octobre prendre le temps d'analyser les choses le moment sera plus porté à la réflexion à la préparation pour tout le monde que véritablement à l'action voyons donc maintenant signe par signe comment tous ces éléments vont affecter chacun d'entre nous pour ce mois d'octobre 2023 alors mais j'aime où c'est parti pour votre horoscope du mois d'octobre 2023 qu'est ce qui vous attend on va commencer par vos amours si vous êtes en couple ce mois ci c'est uniquement le soleil et mars qui vont transiter dans votre maison solaire 5 et qui vont influencer votre union cela va redonner un petit souffle de passion bienvenue dans vos rapports de couple 1 une union dont qui sera donc peut-être moins pépère moins routinière que ces derniers mois mais peut-être aussi moins conflictuel parce que ça n'a peut-être pas toujours été évident entre vous un surtout sur cet été où vous avez reçu des transits vraiment difficiles par rapport à votre union mais tout ça va surtout être plus dynamique que les mois précédents ensemble vous allez faire beaucoup de projets ce mois ci d'autant que vénus va également favoriser la communication en s'alliant avec mercure donc vraiment un mois d'octobre plutôt souriant pour vos rapports de couple amis j'ai mon si vous êtes célibataire avec le soleil ce mois ci qui sera de passage dans le secteur de vos amours en balance il y aura pour certains natifs du gémeaux et notamment les natifs du dernier des camps de jolies possibilités de rencontre surtout sur la première décade quelques natifs des gémeaux pourraient donc ce mois ci faire une jolie rencontre là encore pensez à consulter les prévisions de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour confirmer ou infirmer cette prévision comme je vous l'ai dit en introduction vous êtes ici sur un horoscope généraliste donc il faut vraiment nuancer tout cela et regarder ce que votre ascendant et votre signe lunaire vous apporte comme information complémentaire au niveau professionnel le climat ce mois ci sera peut-être un peu nébuleux pour vous et pour cause c'est vrai que ça fait plusieurs mois que vous êtes chahuté vous avez été chahuté par le passage de pluton en verso et c'est pas fini il va revenir donc ce mois ci vous allez être confrontés à saturne et neptune tous les deux rétrogrades dans le secteur de votre carrière et qui seront de plus les seuls à influencer réellement votre vie professionnelle il y aura des opportunités de changement ou d'avancement mais vous hésiterez car au final ce qu'on vous proposera ne semblera peut-être pas vraiment à la hauteur de ce que vous espériez vous vous sentirez une situation peut-être boiteuse ou inconfortable bref les choses sembleront ce mois ci stagner de votre fête puisqu'il y aura des propositions mais vous serez pas enclin à sauter dessus et vous aurez certainement raison parce qu'au final ce sera peut-être un mal pour un bien prenez votre temps patienter analysez bien tout ce qu'on vous proposera au risque de vous engager dans quelque chose qui sera durable mais dans lequel vous n'allez pas trouver votre véritable confort au niveau financier ce mois ci les astres vont un peu délaisser ce secteur de votre vie seul pluton dans la place un pourrait un petit peu vous titiller à nouveau quant à votre façon de percevoir l'argent peut-être aurez-vous envie de vivre différemment au niveau budgétaire de changer votre façon de dépenser de revoir vos priorités bref votre cerveau va s'activer à ce niveau là ce mois ci et s'il ne se passe rien concrètement mentalement vous commencerez à entrevoir des changements possibles à mettre en place à ce niveau sur l'avenir peut-être aussi changer votre façon de gagner votre vie tout simplement mais là c'est vraiment des des prémices puisque pluton va venir encore une fois vous travaillez au corps à ce niveau là décidément vous êtes amis gémeaux dans le changement au niveau vitalité ce mois ci jupiter et uranus tous les deux rétrograde dans votre maison solaire 12 pourrait par moment jouer un peu sur votre morale vous aurez plus envie de rester tranquille chez vous que de sortir et vous semblera avoir besoin d'adopter un rythme au moins pendant quelques semaines voire peut-être même tout le mois d'octobre un rythme plus calme et plus serein voilà vous aurez vraiment besoin de tranquillité et de vous créer votre petite bulle autour de vous pour vous ressourcer voilà les amis pour cette horoscope du mois d'octobre 2023 j'espère qu'il vous a plu merci d'avoir suivi cette vidéo pensez bien à vous abonner à tous nos réseaux sociaux pour ne pas rater nos prochaines sorties vidéo parce qu'en plus il ya bientôt l'horoscope 2024 qui va venir il est fort intéressant je suis déjà en train de travailler dessus vous allez voir vous ne serez pas déçus donc pensez à vous abonner à nos comptes tik tok insta facebook et bien évidemment à consulter notre site internet que je vous mets comme d'habitude en lien dans la description pensez également à me laisser un petit like pour aider à faire connaître la chaîne ça me fera très plaisir et puis pourquoi pas à la partager on se retrouve donc très prochainement pour d'autres contenus en attendant prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez à bientôt